Salut à tous et bienvenue dans ce 73ème épisode d'Elden Ring, alors un épisode aujourd'hui où j'ai décidé de repartir un petit peu en arrière, je vais vous montrer ça parce que je me faisais défoncer dans l'endroit où j'étais et du coup je suis parti hier soir en off, je suis parti faire un peu d'exploration et j'avais envie de vous montrer 2-3 trucs que j'ai découvert. Donc premièrement, premièrement, dans cette partie là de la map, il y a toute cette région là que je n'ai pas découverte, mais ici il y avait un PNJ qui était au dernier refuge du loup, il y avait un loup mort avec une femme à côté et en allant au village d'en dessous, c'est à dire au village d'Albi, en fait j'ai rencontré une des habitantes, elle c'était une des habitantes d'Albi et quand elle a su que j'avais parlé aux vieux, elle a accepté de m'accompagner et du coup elle m'a accompagné en me disant que du coup il fallait qu'on retourne voir Albi, en allant voir Albi, donc ça c'est sous la colline qui est ici, en fait Albi m'a dit d'aller dans le pays des géants, c'est à dire là, donc là, en fait, ce qu'on voit devant nous, là en dessous, et que là je trouverais la deuxième partie du médaillon qui manque, c'est à dire ce médaillon qui est là. Dectus, médaillon, voilà celui-là, médaillon, médaillon de l'arbre sacrée droit, et bref, du coup je suis parti faire ça, et en essayant d'aller par cette partie-là, en fait pour avancer il faudrait passer par là, pour aller redescendre sur cette région, sauf que j'ai pas encore bien bien le level, du coup j'ai décidé d'aller voir si je pouvais pas me balader à la table ronde, je vous explique un petit peu parce qu'en fait c'est assez cool, parce que, en fait, dans les jeux From Software, ce qui se passe régulièrement, c'est qu'au fur et à mesure vous débloquez des choses, des nouveaux PNJ qui viennent se poser à la table ronde, des nouvelles salles qui s'ouvrent, des nouveaux endroits à aller visiter dans la table ronde, ok ? C'est le cas notamment de cette salle-là, que j'ai ouverte hier, ou avant-hier, vous allez voir, cette salle-là, où il y avait lui là, Et en allant le voir, lui, en allant le voir, lui, il m'a dit, allez libérer mon enveloppe charnelle, purgez des égouts sous la capitale, piégé dans les égouts sous la capitale, je pourrai vous tuer et souiller votre cadavre, ainsi la souillure ne ferait plus qu'un avec vous, voilà. Et donc, en gros, il a dit que son cadavre, enfin son corps, était sous la capitale, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, parce que j'ai dit, comment ça, sous la capitale ? Il n'y a pas de sous la capitale. Du coup, j'y suis retourné à la capitale, et j'ai découvert un passage secret. En fait, la capitale... Merde, j'ai pas pris le bon TP, je vais vous montrer. Alors, c'est pas par là, c'est celui-là. C'est par le balcon. Je me suis rendu compte d'un truc. Et donc, j'y suis arrivé hier. Et vous savez, souvent, je vous parlais de Bloodborne en mode, Bloodborne, c'est trop bien, machin et tout, mais Bloodborne, c'est aussi bien dégueu, les décors. Notamment, les donjons de calice dans Bloodborne sont dégueulasses. Et souvent, là, dans ce jeu, je disais, ah, c'est dégueu, ah, c'est dégueu. À tort, parce que le vrai dégueu, je vais vous le montrer là, là. C'est les égouts de cette ville. Donc, en fait, regardez, si vous arrivez ici, et c'est ça, quand on parlait de level design, regardez là en dessous. Il y a un passage là-dessous. Vous voyez ? Il y a une trappe. Il y a un... Ici, là-dessous, il y a des trucs à aller visiter. Sauf qu'on ne peut pas y aller par là. Donc, j'ai cherché longtemps l'entrée de ces égouts. Et en fait, l'entrée de ces égouts, elle est tout bêtement... Vous avez deux solutions pour y aller. Soit, vous passez par ici. Genre, là. Voilà. Admettons qu'on soit ici. On va partir de là. Ah, une démange. Ok, on va partir de là. Et là, en fait, vous allez aller par ici. Je vais vous montrer l'entrée, en fait. Vous allez aller par ici. Sauf que là, vous allez descendre dans les égouts. Dans les égouts. Vous allez aller là. Puis là. Cher, lui. Départe-toi. Voilà. Ce qui va vous faire tomber là-dedans. Et là, vous avez une échelle. Et c'est cette échelle que j'ai trouvée hier soir. Et je me suis dit, mais putain, mais comment j'avais pu passer à côté de tout ce merdier-là. En fait, cette échelle, toute bête, elle vous amène là. Et c'est là que je me suis rendu compte de comment j'ai pu rater le passage. Parce que j'étais tellement obsédé par l'idée de rentrer dans ce dragon qui était trop classe, de monter dessus et tout. En fait, j'ai même pas vu que sous le dragon, là, il y a ça. Il y a un passage ici. Un passage qui t'amène, en fait, dans cette petite partie de la ville. Qui paye pas de mine. Mais en fait, si tu montes là. Par ici. Hop. Tu viens là. Puisque tu vas là. Tu viens, en fait. Ici, il y a un égout. Et tu peux descendre. Et à partir du moment où t'es là. Là, tu rentres dans les geôles, en fait. Sauf que les geôles, pour y rentrer, il faut la clé. La clé, elle est donnée par le PNJ et la table ronde que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, à partir de ce moment-là, t'attaques les catacombes. Ils sont bien, 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 bien cradasses. Voilà. L'entrée est ici. Et donc, je dois vous avouer qu'hier soir, quand je suis arrivé là, c'est comme... Waouh, faut trop que je leur montre, c'est dégueu. Voilà. C'est ici l'entrée de la prison souterraine des Paria. Non, j'ai été le coupé. J'ai été le coupé. Mais mémoire fantôme, ça me démange encore. Et donc, regardez, le trou que je vous montrais à la surface, là. Ça donne sur cette poutrelle-là. Ça donne sur ce coin-là. Donc, hier soir, j'ai réussi à rentrer là. Il y a Gérard, là, en bas, qui est très sympathique. Je vais vous le présenter. Vous allez voir, il est super sympa. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est Gérard. Il y a Roger et Raoul qui sont là-bas. Et Jean-Louis, bien sûr, qui est au fond, là-bas, de l'autre côté. Ils sont quatre. Donc, à partir de là, les emmerdes démarrent. Fait qu'on va commencer par aller ici. Et c'est là, donc, que j'ai débloqué. Je me suis arrêté là, hier. Je me suis arrêté là. En fait, je suis mort un peu plus loin. Du coup, j'ai pu découvrir un peu. Salle du boss, à mon avis, ici, ou passage secret. Mais on ne peut pas y accéder pour l'instant. Fait que la suite, elle est par là. Là, pour le coup, là, c'est très Bloodborne, tout ce coin-là. Parce que les égouts, en termes de cradasserie, ils sont vraiment forts. J'aurais pas dû faire ça. Voilà. Ils sont très forts. Très, très forts et très imprévisibles. Surtout ceux qui ont des épées. Et donc, c'est par là qu'on va. Et là, on va commencer à descendre dans le côté cradasse. On va y aller tout doucement, tout tranquille. Le but, c'est de survivre. Ah, je l'avais oublié. Ça m'a pris trois heures de trouver... J'ai dû me retaper la ville au complet pour trouver l'entrée de ces égouts. Vous voyez, souvent, dans ce jeu, on se dit, ah, c'est un peu crado. À tort. Parce que le vrai crado, c'est à partir de là, là. Regardez. Voilà. Ça, c'est dégueulasse. Là, à partir de là, là, on peut dire, ouais, c'est... Ouais, non. Non, non, non. Ils sont vachement chiants à tuer, en plus, parce que... Là où ils sont posés... Oui, des escargots sont coquilles. On appelle ça aussi des limaces. Sauf que... Alors... Vous voyez, il y a des trous comme ça, là. Et c'est par mal là que je suis mort, en fait. Dans ces trous de merde, parce que... Parce que je ne les avais pas vus. Donc, avant d'aller plus loin par là, on va aller se balader un peu par ici. Elles aussi, elles m'ont tué. Je suis mort deux, trois fois, hein, ici. Parce que tu te dis... Voilà. On va essayer de faire ça... Rapidement. Arrête-toi. Je suis empoisonné, donc on s'en fout. Tu te dis, bon, ok, une de moins. Mais il n'y en a pas une, hein. Ah, deux ! Il y en a trois ! C'est saloperie. Il y en a une autre, là-bas. Celle-là-bas, elle est très dure. Parce qu'à partir du moment où tu approches de celle-là... Voilà ce qui se passe. Ah, la putain de toi. Ah, la putain de toi. Bêtise. Par toi ! Ah, p'tain, Guillaume ! Voilà, donc à partir de là, c'est un peu l'inconnu. Ok. Parfait. Maintenant que j'ai fait ça, laisser le poison, ça sert à rien. J'enlève. Ah oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Voilà j'ai libéré son corps C'est fait Ici y'a rien de plus à faire Ok bon Merde c'est vachement haut Donc ça c'est fait La suite c'est par les tunnels Ah j'ai plus de potions en plus là c'est la merde Alors faut essayer de pas tomber dans ces trous là là Voilà Alors Marcus comment tu les trouves les égouts ? C'est pas mort toi Merci Bill pour ton risseur Merci beaucoup mon poulet Ah putain c'est pas vrai hein Même eux Même une limace peut te faire mal dans ce jeu Et bon appétit bien sûr hein Tous ceux qui passent à table On pense à eux dans ces moments là Tout à fait Hop un endroit complètement inconnu pour moi Regarde où je suis Je suis sous Le lac Ok donc à partir de là ça devient dangereux Parce que eux ils sont vénères de ouf Voilà là on commence à atteindre les profondeurs bien 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 crates du truc là Je cours plus parce qu'en fait il y a des trous dans le sol que tu ne vois pas Ah voilà donc là c'était un des pièges Tu peux tomber ici Là c'est un cul-de-sac Pour ceux qui ont fait Bloodborne vous serez pas dépaysés C'est ça ressemble clairement Enfin ça ressemble Mais c'est quand même un peu plus crade Donc c'est pas par là C'est pas par là Ce qui veut dire que C'est par ici probablement Ouais Toi je t'avais pas tué Attention là Voilà Parce que le trou il est là Celui là tu veux pas y aller Voilà Elles elles m'ont bouffé Déjà Salut mon qui se prèse Salut Smokeweed Comment ça va les amis Bienvenue à vous tous C'est dégueu hein Voilà Et donc là On a lui Comment mourir ? Comment mourir ? Ok Un de moi Et vous voyez la grosse porte là-haut C'est la porte qu'on avait vue au départ Que je vous avais montré Un là De là J'ai envie de faire ça C'est gigantesque hein C'est gigantesque Voilà Et là je suis revenu au début Je suis revenu où j'étais Cool Il y a du saignement sur ton arme Complètement Sauf que cette porte là Je pense qu'elle s'ouvre pas de ce côté Fais voir Au contraire Elle s'ouvre de ce côté C'est exactement ce que je disais T'as le corps Un oui Deux non Non Quel con Non Il va me tuer Putain 56 000 âmes Oh la vache Salut Baba Ours On dirait un jeu Basé sur les films De l'aventure intérieure Euh Non Si ton estomac ressemble à ça Ça craint Ok Ok On va récupérer les âmes 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 Yes Bon 60 000 Malheureusement Mon niveau C'est 70 000 Maintenant Putain Il y en avait un troisième J'avais oublié Il est où Il est descendu le troisième Ok Par toi Il est toujours là L'autre Allez viens Gros coup de chance Gros coup de chance Ouais 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 Potion grave Oh allez il en reste Putain Putain le con Il m'a tué là En plus Ça va être tellement dur De venir récupérer les âmes Ici C'est pas loin du point de save Mais c'est simplement Qu'ici il y a deux mecs Les chances de mourir Elles sont hyper grandes C'est devenu mon jeu de l'année Perso Je comprends Viens le bonjour J'arrive sur un Non il m'a tué Tu m'étonnes Je comprends tellement Je comprends tellement Que ce soit devenu ton jeu de l'année C'est Un sacré jeu Mais quel con Ok on esquive On se barre On se barre On revient save Ici Je reviens save Parce qu'en fait Là il faut que je reset Il faut pas que je perde Les soixante mille âmes Que j'ai là bas au bout Ok J'ai beaucoup de chance Ok Voilà Voilà Ouais ça a pu cancel son attaque C'est pour ça que j'ai fait ça C'est que sans ça Je me serais mangé son attaque En pleine gueule Très bien Voilà Voilà Je suis toujours sur la première zone Je fouine un peu partout Mais tu fais bien Moi tu sais quoi La première zone J'y suis retourné Et A chaque fois que j'y retourne Je retrouve un nouveau truc C'est un truc de fou Là tu vois J'ai découvert tout ce qui était ici Hier En me baladant J'ai découvert des grottes A droite à gauche J'ai découvert trop de trucs Que j'avais pas découvert En fait La première zone Même si tu penses L'avoir fouillé à fond Tu la bac Parce que tu sais pas en fait Au fur et à mesure De tes découvertes dans le jeu Tu y reviens Et tu te rends compte De plein de trucs Que t'as raté C'est hallucinant Allez hop Putain j'ai tellement failli crever A cause de ces bêtises là Ok donc par là Ça passe pas Et maintenant la suite Parce que regarde En fait Si jamais Marcus Tu disais que c'était grand Et tout machin Ce coin là C'est là que ça devient grand En fait C'est là que tu te rends compte Que C'est un peu grand La prison souterraine En fait Ça je l'avais pas vu Moi j'ai vu J'ai vu un autre passage Parce qu'elle regarde En fait Moi ça là J'y suis pas allé ici C'est la première fois Que j'ouvre cette porte Par contre L'autre passage Où j'étais allé Je vais te le montrer vite Il est de l'autre côté Il est là Il est là Voilà Et tu vas voir Que c'est tout aussi grand Parce que C'est ça Voilà Et t'as un réseau De tunnels Et de trucs Là Ça va très très bas Parce que tu peux aller Jusqu'en bas Et en bas Il y a des Des langoustines Là Fait que Non c'est un vrai merdier C'est très grand Et ce coin là J'y suis pas allé encore Parce que Je suis allé Vite fait sur un tuyau ou deux Je me suis fait éclataxe Du coup je me suis dit On reviendra Quand on aura du level D'ailleurs à propos de level Mais Comme je disais tout à l'heure Pour trouver cette zone Marcus Il faut que t'ailles A la table ronde Tu vas à la table ronde Et à la table ronde Il faut que tu cherches Un PNJ Qui s'appelle Qui s'appelle Orio Ah bah il est plus là Bon il est plus là Hop Level Je mets tout en force Pour l'instant là Je mets tout en force Un PNJ qui est en rouge Un gros mec en rouge Tout putréfié C'est lui qu'il faut que tu trouves Et ce mec là Il va donner la clé des geôles En disant Libère mon corps Ah ça va mieux là Ah là Là on commence à les Masteriser un peu Non Pas le baron sanglant du tout Ok de deux Eux je vais Comme un accord avec moi même Je vais pas les taper On va passer par là Parce que nous on va là On va aller par ici Ok Ok Ah la Putain de toi Ça passe pas par là Ça passe pas par là Sérieux Tu me niaises Pourquoi ils m'ont fait ouvrir Cette porte Si ça passait pas Ok Attends Là là Il doit y avoir un truc A découvrir Est-ce que ça serait pas Plutôt par là Qu'il faut C'est complètement par là Qu'il faut aller Putain ça veut dire Pas de retour possible J'ai bien fait De prendre mon level Trop de PNJ Mime aurait dérangé Perso J'aime ce sentiment de solitude Et désolation Ah bah avec ce jeu là T'es servi hein Mais Est-ce que c'est ton premier jeu From Software Qu'il y a ta armée de gaming Pieds à con Pieds à con Pieds à con Pas de pieds à con Si il y en a un Là Tiens Ça là Ça ça casse pas Ok très bien Et d'où vous sortez Vous Sérieux Encore des plantes Ça c'est des vrais catacombs Comme j'aime quoi C'est 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 L'endroit Est complètement hallucinant Mais attendez là Je suis encore retombé là-dedans Ah non J'étais pas allé là Non 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 Je suis mort Je suis mort Je l'avais pas vu Neur Plain de l'histoire J'ai pas fait le Demon's Soul Non j'ai fait Tous les Dark Souls Bloodborne et Sekiro Bloodborne pour moi Était le plus fou Bloodborne Était le plus Le plus excellent J'ai pas fait Sekiro Et j'ai pas non plus fait Demon's Soul Je l'avais fait à l'époque Sur Playstation 3 Mais pas sur Et voilà comment on meurt Bêtement Voilà Comment on meurt bêtement Sekiro est extraordinaire Je te le conseille Ok Salut Ricomars Bien le bon sort Comment vas-tu ? Bon bah tant qu'à y être On va pouvoir Mais Let's keep Tête d'aille Je fais n'importe quoi Excusez Je fais n'importe quoi Non mais il est bien Le tuto de touriste Pour nous apprendre Et nous montrer Ce qu'il faut pas faire Tu déconnes ? Pas si mauvais que ça Et trompe-toi C'est un jeu Qui est très exigeant En fait La moindre erreur La moindre erreur Le moindre rush Que tu fais dans ce jeu Tu le payes Ah c'est pas rushé là Ça va tout seul Voilà Ya ça passe Esquive arrière Quel con Pourquoi j'esquive arrière Ah C'est tombé Bye bye On part pas là dedans Ok donc maintenant On sait que c'est par là Par là Voilà Par ici Il y a un objet à prendre Voilà Ici on avait dit Qu'il y avait deux plantes là C'est là que je suis mort C'est là que je suis mort Tout à l'heure Il me semble que c'est là Ah ouais Elles peuvent pousser d'ici Tu n'avais pas vu ça tantôt Elles poussent D'accord Elles poussent Ok Oh le piège à con Toi Surtout pas passer par là Surtout pas passer par là C'est la mort rassurée Par là Pas passer par les égouts Merci Et toi Allez viens On va attendre un peu Je suis contaminé Voilà Donc deux Il y en a tué Un troisième ici Non Il y a un PNJ Ça ça doit être un raccourci C'est ça C'est pas possible de l'ouvrir de ce côté Faut faire le tour Très bien Donc raccourci ici Ici on peut tomber Ok Je vais essayer de s'en souvenir Parce que c'est des sacrés nabientes Là il y a quelque chose Elle Refuge un subflair Un pistolet Wouhou Ils sont pas foutus de notre gueule Comment ça il m'a vu C'est quoi ce bruit Ah je suis tout en bas Ça se rapproche non Ça se rapproche C'est un coup C'est ça C'est ça C'est pas possible de l'ouvrir de ce côté Esquive ! C'est quoi qui est tombé là ? Ah on ne sait pas, il n'y a rien. Ok, donc ça ici on ne peut pas y aller pour l'instant. Ok on est là, parfait. Donc tout à l'heure on était en dessous là, enfin tout à l'heure. Hier soir quand je suis allé me balader, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Fait que là ça doit être la porte qui donne vers la salle de sauvegarde. Ça marche des bisous Yoko, à plus tard. Ça doit être la porte qui donne vers la salle de sauvegarde. Tout à fait. Combien j'ai d'âme ? 10 000, ça va. On peut aller par là. Ne me fais pas tomber ! Donc ça c'est fait. Y'en a un là de mémoire. Ah non il n'y en est pas là. Voilà. Ah putain ! ... ... ... Vous savez ce qu'il y a de pire que le vertige ? C'est le vertige quand tu es dans le noir. Ça passe, hein ? Ça passe. Je pense que ça passe. Ouais, ça passe. Ça passe, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux être intelligent et passer par là ? On va voir. Parce que là-bas je ne suis pas allé, clairement. Abusé ! Je ne les ai pas touchés. Qu'est-ce que c'est chiant à abattre ces trucs, alors ? Ils font tellement mal, quoi. En deux coups, ils sont capables de te démonter. C'était sûr ! C'était sûr ! Putain, il y en avait un, c'était sûr ! Et là, il y en a trois. Voilà. C'était sûr, sûr. Piège à cons, mais assuré, quoi. J'ai vu la petite bibi blanche, je me suis vu foncer dessus, j'ai fait, mais t'es con. Tu le sais, en plus. Il y a une porte à côté, fatalement, il y a un ennemi là-dedans. Fatalement, il y a un ennemi et fatalement, il va te pousser. C'est un ennemi. Voilà... Merde, le deuxième ! Non ! Que sont mes âmes ? Ils sont là ! Là, en bas, il y en a deux, on s'en souvient, hein, maintenant, vu qu'ils nous ont démonté tout à l'heure... Je passe par là... Mais putain, mais vise ! Mais c'est pas vrai, sérieux ! Putain ! Avec cette arme, le problème, c'est que ce n'est pas une arme de corps à corps. Fait que si ton ennemi, il est contre toi, c'est la mort. Et c'est vraiment la merde pour ça. C'est vraiment la merde. J'aime pas trop cette arme... Je te reviens dans deux secondes. Putain, c'est pas vrai, ils balancent des bombes maintenant, eux ! Ouais, puis j'aime pas trop cette arme, on dirait qu'elle a une petite hitbox. Ouais, mais par contre, elle fait extrêmement mal. Ses dégâts de saignement sont... Sont ultra badass. Donc il est où ? Où est-ce qu'il est le p'tit con qui me saute dessus ? Qu'il y a lui, là ? Putain, je l'ai vu. Voilà. J'ai toujours pas vu où il est. J'ai toujours pas vu où il se cache. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite de ça, c'était ici. Donc là, maintenant, on a appris. Voilà. Par ici, y'a quoi ? Ok, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ça, raccourci. On va le déployer. Voilà. Ça nous fait un raccourci. Est-ce qu'il y a un passage ? Là, j'arrive pas à voir. Est-ce qu'on peut sauter là-dedans ? Mais ça nous amène où ? Ça va nous amener dans ce tunnel-là. J'arrive pas à savoir si c'est une bonne idée ou pas. On va tester. On a combien d'âmes ? 9000, c'est le moment de tester. 9000 âmes. On va tester un rat et de ce côté-là. Ah, ce labyrinthe de ouf, sans déconner. C'est que des galeries Où je suis pas allé du tout Ah là il y a lui Donc s'il y en a un autre ici avec un S'il y a une grille quelque part Que je peux ouvrir, ah putain non c'est un cul-de-sac C'est un cul-de-sac ici C'est un cul-de-sac là Ça n'a rien passé par ici Très bien Putain de cul-de-sac ici aussi Ok Sac ici Ah c'est quoi ça ? Ah c'était quoi ? Et là il y a le rat non ? Il y aurait pas le rat par ici Putain il m'a fait peur Je me suis perdu Je suis complètement largué Sac Salut Noca Comment va-t-il ? Nochka pardon Ok La vraie question c'est Est-ce que je vais y arriver à jump là-bas ? Et de 1 Ouais je sais qu'il y en aurait un deuxième Et de 2 Ah putain je sais où je suis Et merde C'était pas du tout là qu'il fallait que j'aille Ah putain je suis deck Je suis revenu au début Ah non le piège à cons Il fallait surtout pas sauter là Bon bah tant qu'à y être Eux là ils font super mal hein les homards Faire vraiment gaffe Ouais je leur fais rien du tout Ah la vache Au moment où je dis ça quoi J'ai crevé Merci 0geek pour ton follow Ah putain Oui Je suis sûr qu'il y en a un deuxième Mais oui quand même Ouais il y en a un deuxième Il est là-bas Oh la la Et puis il m'a vu direct quoi Je peux y aller Et puis il me one shot quoi Quasiment Ah mais t'as un Ah sérieux Vas-y Je suis mort J'ai même pas réussi à le toucher Je pense Je l'ai pas touché Oh putain L'enfer c'est tuyau Ah non mais grave Grave Nojka Je suis perdu complètement dedans Et du coup je viens de passer En pensant trouver la sortie La bonne sortie En fait je suis Je suis arrivé vraiment pile au mauvais endroit quoi Mais je me demande si du coup Je devrais les tuer Regarde le lui qui arrive en sneaky derrière là Voilà Lui il a du tomber Non il est pas tombé C'est crevé Mais non il jump là Ah en plus ils sont pas cons quoi Ok mes âmes sont juste en dessous là Si je dis pas de conneries Ouais ils sont là Est-ce que je tente le Le hit and run Est-ce que je tente de me barrer en courant Est-ce que je tente de me barrer en courant Est-ce que je tente de me barrer en courant Est-ce que je tente de me barrer en courant Il est allé se cacher sous le tuyau Du coup à l'instant où je vais descendre Il va me sauter dessus Regarde sa pince Elle est pile à l'endroit Où il y a mes âmes Tu peux y aller Du coup je suis tout seul Ah merde Non bah allez Faut y aller On se casse Fuck it Alalalala Au secours Au secours Aïe Aïe Mais j'y vois rien en plus Mais Mais c'est pas vrai Sérieux Décor de mort là Sans déconner Putain Mais que c'est dur cet endroit Mais que c'est dur Sérieux C'est fucking dur Putain C'est tellement dur Tellement tellement ces choses quoi C'est chaud C'est chaud puis c'est ingrat en plus Parce que tu gagnes pratiquement rien en termes de level Que c'est dur Putain j'ai pris le mauvais tuyau. J'ai pris le mauvais tuyau ! Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Il y a un écrevisse, ok. Merci 30kana, passage éclair pour te refiler mon petit prime, merci, merci énormément, comment vas-tu ? Donc ici je l'ai déjà découvert ce passage-là. Tout ça j'y suis allé, donc vraiment là. La suite n'est pas là en fait. La suite n'est pas là. J'ai 3000 âmes. La suite c'est soit en bas, côté calamar. Bon je les appelle calamars, mais c'est des homards, on s'en fout un peu. On est d'accord qu'on s'en fout. C'est-à-dire par là. Où est-ce qu'elles sont ce coup-ci mes âmes ? Elles doivent être là en dessous. Genre là, ouais elles sont là. Exactement là. J'aimerais bien savoir s'il y a une porte. Bon là, sur ce mur-là, il n'y a pas de porte. Sur ce mur-là-bas, il n'y a pas de porte non plus. Oh le petit bout de tuyau, est-ce que je peux me cacher dedans ? Est-ce que ça peut me servir d'abri ? Anti-homard. Merde, putain, merde. C'était pas trop mal en plus ce que j'avais fait là ? 27 000 âmes quand même. 27 000 âmes dans le fond de ce truc. 27 000 âmes. Quel le homard. 27 000. Faut y aller, 27 000 faut descendre. Il donne 800 à chaque fois en plus. On se bat. On se bat. C'est parti. Merde, on va la jouer magie. Lui aussi, il a joué magie. Mais putain ! Oh, c'est pas vrai, mais sérieux ! Oh, ces saloperies de homards de morts ! Pourtant, c'est simple. Ben oui, 30 canards. Tu les fous dans l'eau bouillante 10 minutes. Même pas un quart d'heure, franchement, bien moins que ça. Surtout que là, là, à la taille qui fait, il y a de quoi nourrir quand même un petit régiment. C'est le troisième. Putain, au lieu d'être, tu sais, au lieu de vouloir me la péter à descendre, là, j'aurais mieux fait de continuer à la magie. Ça allait très bien. Quelle idée de vouloir jouer fair play aussi. T'en fous du fair play contre un homard. Ça y est, il bouge un peu. Il m'attend, bien sagement. Regardez ça, il se met pile en dessous. L'IA, elle est folle, hein. L'IA est folle. Il se met pile en dessous du tuyau. Intouchable. Ils le savent, hein, les devs. Ils savent exactement ce que tu vas faire pour t'éviter de descendre. Et du coup, le homard, il vient se foutre. Putain, elle va tellement vite, en plus, cette attaque. Putain, encore, hein. Encore. Incroyable. Je n'arrive pas à le tuer. Il me fait trop mal. Salut, titiron. Monumentale erreur. Quoi, aller dans la prison souterraine, elle est folle, cette prison. Elle est trop bien. Mais elle est dure, hein. Le pire, c'est que... Là, on s'acharne parce que je veux récupérer mes âmes. Putain, le con. Il m'a tué. Ce n'est pas vrai. Vous avez vu qu'au moment précisément où j'ai atterri, l'autre m'a balancé un couteau pour m'achever. Lui, là, il m'a envoyé le petit couteau pour me finir au moment où j'ai à peine touché le truc. Donc, si jamais il me restait genre 1% de vie en touchant le tuyau, il m'a achevé un stent. Là, on est à 1h12. On fait un dernier try, mais du coup, on ne va pas passer par là parce qu'on a perdu toutes nos âmes. Donc, maintenant, c'est réglé ce problème. Ce n'était pas par là. C'est donc... Ce n'est pas par là non plus, en fait. C'est par là. On le fait en course. On le fait en course. On le fait en course. En mode petit pas de course. Parez-vous qu'on le mime. Hop, lui, il ne m'a pas vu. Il m'a touché quand même. Voilà. Et on va direct là-dedans. Et donc, là... Il y a le rat qui était ici. Là, on n'y est pas allé. Le coin avec la souris. Est-ce que le rat est en train de me montrer la bonne direction ? Déjà con... Putain, le trou. Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Déjà con... Ouais, non, mais un coup de magie, ça pouvait passer. Mais grave, en plus. Je sais, je sais. Je fais le con. Enfoiré. Ah, mais c'est encore un autre passage. Mais c'est infernal, en fait. C'est... C'est un truc de fou comme c'est compliqué. Je ne suis pas allé, là. Ok, il y a des pots. Rien d'ascenseur. Très bien. Ils sont durs, ces pots. Hop. Donc là, on n'y est pas allé non plus. Et ça mène où, ça ? Mais la taille du lieu, quoi. Ça mène à un point de save avec un boss. Est-ce que ce n'est pas la parfaite fin pour cet épisode ? Je pense que notre épisode 73 va se terminer ici. Salut Christmas, comment vas-tu ? Rends l'astéro-âge de Goldorak. Je la garde pour l'instant. Du coup, Twitch, ne bougez pas. YouTube, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dans un 74e épisode. Peut-être un peu plus tard aujourd'hui ou demain, dépendamment. Les épisodes sortent deux fois par jour. Un 7h30 du mat et un midi et demi tous les jours. Voilà, des gros bisous YouTube. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada